Alors, allons-y, si vous le voulez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième séance, mon petit entretien de la session automne 2021. Très content, mais vraiment immensément content d'être en présence à la bibliothèque du Cégep Édouard Monti pour mener donc ce mon petit entretien. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas habitués avec la formule mon petit entretien, je vous rappelle un peu le déroulement. Dans un premier temps, bien sûr, on va bien entendu faire un entretien classique avec notre invité. Vous allez me laisser un peu de temps pour le présenter. Vous allez voir qu'il y a une feuille de route, mon Dieu, assez impressionnante. Franchement, et juste pour sa feuille de route, on pourrait rester peut-être ici une semaine. Il pourrait peut-être dire le contraire. Moi, je pense qu'au contraire, on pourrait le garder jusqu'au week-end. Alors, je vais vous le présenter correctement, lentement, mais surtout, puisqu'on parle d'entretien, c'est qu'on va échanger sur l'ouvrage qui a été donc rédigé, le dernier ouvrage de notre invité, qui s'intitule « Shanghai 2040 ». Donc, on va prendre un peu de temps, un certain nombre de minutes pour faire ça. Et quand on aura terminé, lui et moi, d'échanger, de jouer un peu au ping-pong, la parole sera à vous. C'est-à-dire que vous pourrez poser, bien entendu, des questions. Et là, on va vous demander, bien sûr, de vous rendre au micro pour qu'on puisse bien comprendre vos questions. Et là, vous avez vu, quand vous êtes entré ici, que nos partenaires de la bibliothèque vous ont donné, entre autres, un petit coupon de tirage. Alors, restez bien sagement assis jusqu'à la fin, parce que lorsqu'on sera rendu au tirage, on va faire tirer trois exemplaires de l'ouvrage de Jean-Louis Roy, donc « Shanghai 2040 ». Et si vous le voulez, ceux et celles qui vont avoir, donc, un exemplaire, bien, vous viendrez le faire dédicacer auprès de notre auteur invité. Et vous aurez remarqué aussi que sur vos chaises, vous avez un coupon de réduction pour la librairie coopérative. Donc, si vous ne gagnez pas un exemplaire, libre à vous d'aller vous le procurer à la librairie coopérative avec une réduction quand même assez substantielle de 25 %. Et j'aime bien vous rappeler aussi que, bien, mon petit entretien, c'est une belle aventure qui se poursuit. Et je souligne toujours la collaboration très précieuse des gens de la bibliothèque et notamment aussi des gens du service de l'audiovisuel, parce que, voyez-vous, on procède à la captation de ces événements-là. Et ensuite, c'est déposé sur le site web du cégep Édouard Montpetit, en fait, de la bibliothèque du cégep Édouard Montpetit. Alors, bienvenue donc à ce Montpetit Entretien. Bien, alors, dans un premier temps, je vous présente mon invité. Je dois vous dire que je suis très, très honoré de l'accueillir à nouveau, parce que la dernière fois qu'il était venu, il y a une dizaine d'années ou à peu près, et je suis content donc de le réinviter parce que vous avez avec vous une personnalité, à mon avis, marquante de l'histoire du Québec à plusieurs points de vue. Alors, je vous présente Jean-Louis Roy. Dans un premier temps, ce qu'il faut peut-être savoir, c'est que Jean-Louis Roy a fait, bien sûr, son premier parcours scolaire, il y a longtemps, en Beauce, mais il est allé faire une petite incursion scolaire académique en Nouvelle-Écosse, et lorsqu'il est revenu au Québec, il aurait, bien sûr, souhaité faire son droit. Ça, c'est ce que j'ai bien compris, c'était son premier choix. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors, il s'est destiné à la philosophie dans un premier temps. Il a fait de longues études en philosophie et en histoire. Donc, il a, comme bagage académique et intellectuel, deux belles valises disciplinaires, la philosophie et l'histoire. Il a fait son doctorat sur l'histoire des idées à l'Université McGill. Il est devenu par la suite professeur, ce pourquoi, d'ailleurs, il a aussi enseigné un peu au cégep Édouard Montpetit, à l'Institution prestigieuse, bien sûr, et aussi donc à McGill. Alors, je commencerais peut-être par ça, parce que je pense que ça, ça peut vous intéresser, parce que vous êtes sur le point, bien sûr, de faire votre entrée à l'université. On a des choix à faire. Bien, Jean-Louis Roy en a fait des choix. Il a fait philosophie et histoire. Alors, Jean-Louis Roy, bien content que vous soyez parmi nous. Pourquoi la philosophie? Pourquoi l'histoire? Et qu'est-ce que ça a bien pu vous donner? D'abord, merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous. J'ai hâte de voir quelles sont vos préoccupations. Je connais les miennes. J'ai hâte de connaître les vôtres. On va échanger un peu plus tard. Je voudrais juste faire une bonne correction, un enrichissement de ce qui vient d'être dit. On a dit que j'ai fait une petite incursion en Nouvelle-Écosse. C'est une incursion de 6 ans, entre l'âge de 11 ans et de 18 ans. Ça compte quand même. C'est vrai. Je me suis trouvé chez les Acadiens. Moi, j'étais de la Beauce. Je me suis trouvé chez les Acadiens, dans un milieu anglophone. Et dans un collège, il y avait plus d'étudiants dans le collège que le village où le collège se trouvait, entre Digby et Hermut, en Nouvelle-Écosse. C'est une très belle région. Le long de la mer, de la baie de Fondi. Et on nous envoyait là pour apprendre l'anglais. Mais à peu près la moitié du collège venait là pour apprendre l'anglais. Donc, on parlait beaucoup français. Entre nous, on apprenait l'anglais un peu. Mais quand même, c'était des années absolument extraordinaires. Et je suis revenu de la Nouvelle-Écosse avec un bac, un baccalauréat, S.A.R. de la Nouvelle-Écosse. Je suis allé à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, convaincu que j'allais être admis. Les gens ont regardé ce papier-là en disant, Nouvelle-Écosse, baccalauréat de la Nouvelle-Écosse, c'est où, c'est quoi, ça fait quoi. Non, on ne peut pas vous accepter. Alors, la personne qui me dit non à la gentillesse de me dire, il y a une façon d'arranger votre affaire. Si vous allez à la Faculté de philo de l'Université de Montréal pendant un an, ils vont vous donner certains crédits pour ce que vous avez déjà fait. Ça va vous prendre un an. Vous allez avoir un bac de l'Université de Montréal, du Québec, et on pourra vous accepter en droit. Alors, donc, contrairement à l'histoire qui veut qu'Omar rentre dans la cage, je ne peux pas en sortir, je suis allé en philo pour un an et je suis resté sept ans. Tout le monde autour de moi était découragé. Comment avait-on gagné sa vie en philosophie? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, etc., etc. Mais parlons sérieusement, je suis resté sept ans parce que j'y ai trouvé des milieux intellectuels, notamment des professeurs d'une extraordinaire qualité, intérêt. On était à peu près moins nombreux, les étudiants étaient moins nombreux que les profs. Donc, c'était une espèce de communauté qui s'était créée et donc j'ai fait une maîtrise en philosophie ancienne et puis j'ai fait une maîtrise en philosophie contemporaine. J'ai adoré ça tous les jours en me distrayant, en étant à la Ligue des droits de l'homme, en étant dans toutes sortes d'organismes à gauche, à droite. Mais voilà comment je me suis retrouvé en philo. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire des idées. Ce n'était pas de m'ancrer dans Kant ou dans Heidegger ou dans Dieu sait quoi. C'est comment les idées se développent. Qu'est-ce qui fait que dans une communauté humaine, dans l'Europe, puisque c'est ça qu'on étudiait surtout, à peu près exclusivement, qu'est-ce qui fait tout à coup que Descartes apparaît, que Saint-Thomas d'Aquin disparaît, que le positivisme monte au 18e siècle. Qu'est-ce qui fait que les hommes regardent les idées qu'ils ont reçues, décident de les conserver, de les enrichir, ou décident de les remplacer ? Et comment on fait ça ? Comment on change le système de pensée ? Et ces systèmes de pensée n'ont qu'une importance réelle. Est-ce que c'est de la grande dentelle intellectuelle qui, finalement, a peu d'impact sur la vie des gens ? Ou si, au contraire, ça a un impact direct sur la vie des gens ? Si vous lisez Jean-Jacques Rousseau, vous allez vous rendre compte que toute la théorie de la nature humaine comme une nature humaine bonne, et la théorie aussi du bon sauvage, Rousseau prend ça où ? Rousseau, il prend ça chez Montaigne. Et Montaigne, il prend ça où ? Montaigne, il prend ça chez les gens qui sont venus en Amérique, les premiers, au 15e ou au 16e siècle, qui sont allés au Brésil, comme André Thévé, qui ont écrit sur les sociétés dites « primitives » en disant « c'est extraordinaire, nous on meurt de la petite virole en Europe, tout le monde meurt de la petite virole, eux ils ont trouvé des façons de se guérir de la petite virole. » en disant « dans ces sociétés-là, la répartition de la richesse est assez impressionnante, comparativement à la répartition de la richesse en France. » Et il tire de, je pourrais continuer, on n'a pas le temps, il tire de ces réflexions, de ces observations, de ces vérifications sur le terrain, un certain nombre d'idées sur comment adopter en Europe certaines des valeurs de ces peuples dits « primitifs » pour améliorer la situation des Européens. Voilà comment les idées bougent. Ça c'est Thévé, qui est l'auteur le plus lu au 15e siècle, André Thévé, qui a fait un livre notamment qui s'appelle « La France Antarctique », c'est le Brésil d'aujourd'hui, où il décrit les populations, leur système politique, leur système économique, leur système social, la science, la technologie, leur technologie, etc., etc. Et qui dit « wow, c'est quelque chose ». Et qui dit « en plus, quand on leur dit que le roi de France a 10 ans, ils tombent tous à terre en disant « vous êtes malades ou quoi ? » Parce qu'à ce moment-là, il y avait un régent, le roi de France était en attente de sa majorité, et qu'on ne pouvait pas comprendre ces systèmes-là. Lui écrit ça. Son grand ami, c'est Montaigne. Montaigne en fait une grande théorie. Et des siècles après, deux siècles après, Jean-Jacques Rousseau reprend ça, remet ça dans le débat public, et pendant très longtemps, j'ai presque envie de dire encore aujourd'hui, la question « est-ce que la nature humaine est bonne ou mauvaise ? » fondamentalement, est posée. Donc, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était l'histoire des idées. Comment? L'histoire des idées, l'histoire des spiritualités aussi. Spiritualité, je crois qu'on va dire spirituelle, et les spiritualités laïques, parce qu'il y a les deux. C'est-à-dire la croyance. Qu'est-ce que la croyance ? On va y revenir quand on va parler de la Chine un peu plus tard. Ça, c'est des questions qui m'intéressaient, et puis j'ai fait ça pendant des années à l'Université de Montréal. Ensuite, je suis allé à l'Université McGill, j'ai fait un doctorat. Et dans les deux cas, j'ai été béni des dieux, parce que j'ai eu des profs qui ne m'ont pas tellement enseigné des petites choses, qui m'ont enseigné, je crois, comment penser, comment réfléchir, comment intervenir, comment s'installer dans la communauté humaine, et tirer des autres le meilleur qu'ils ont à offrir, et, espérons-le, offrir aussi, de son côté, le meilleur qu'on puisse offrir. Donc, de toute évidence, Jean-Louis Roy, la porte du droit est restée fermée, et vous êtes plongé, donc, littéralement, dans la marmite philosophique et historique, et jusqu'à aujourd'hui, ça ne vous a jamais quitté, parce que, quand je vous disais qu'on peut ouvrir une porte avec Jean-Louis Roy, voyez-vous déjà jusqu'où on peut aller, mais je vais faire un peu un petit coup d'accélérateur. Vous auriez pu demeurer, d'ailleurs, dans le domaine de l'enseignement en philosophie et en histoire. Contre toute attente, au début des années 80, on vient vous chercher pour devenir le directeur du journal Le Devoir, et c'est sûr que c'est une période extrêmement effervescente au début des années 80. Ça suit le premier référendum au Québec, c'est le deuxième gouvernement Lévesque, c'est l'arrivée de Brian Mulroney en 1984 comme premier ministre canadien. Vous êtes directeur du Devoir, mais c'est sûr qu'on pourrait parler très longuement de cette période-là, mais la question que je souhaite vous poser, c'est, quand vous regardez Le Devoir, son histoire, c'est un journal créé en 1910 par Henri Bourassa, vous avez été un des jalons, un des directeurs, quel regard avez-vous sur la pertinence du journal Le Devoir aujourd'hui, en 2021, avec le recul que vous avez maintenant? Est-ce qu'il a toujours sa place dans l'univers médiatique québécois? C'est très difficile pour moi de ne pas répondre, de rien dire sur les questions que vous n'avez pas posées. Je sais. Et qui sont importantes quand même. Je pense que j'arrive au Devoir. Moi, je n'ai aucune raison de devenir directeur de journal. Je suis professeur en l'université McGill, je vais essayer d'être bref sur ce bout-là quand même. Comment se fait que j'arrive au journal Le Devoir? J'ai fait trois choses en même temps que j'étais à McGill. J'étais président de la Ligue des droits de l'homme et on s'est beaucoup battus pour avoir la commission des droits qu'on a maintenant, des droits de la personne et des jeunes, de la jeunesse. Donc, c'est très public. Et puis, ensuite, j'étais président des syndicats, des professeurs d'université. C'est très public. Et puis, j'écrivais beaucoup. Je me publiais dans cette période-là, McGill. On nous demandait ça, je l'ai fait. Beaucoup d'ouvrages qui étaient d'intérêt pour Le Devoir, des ouvrages sur l'histoire constitutionnelle du Canada, du Québec, la relation entre les deux depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à là. Donc, un bon matin, on m'offre ce boulot que je n'avais pas souhaité avoir. Je me retrouve à la direction d'un journal qui, comme vous venez de le rappeler, était au cœur d'un débat dont on n'a pu idée vraiment aujourd'hui. Ça faisait 50 ans que le Canada cherchait une façon de sortir du régime colonial britannique qui faisait qu'on ne pouvait pas changer les lois au Canada, mais qu'il fallait demander au Parlement de Londres de changer les lois du Canada. Et les premiers ministres, les uns après les autres, Diefenbaker, Pearson, Pierre Trudeau, surtout M. Trudeau, mais les deux autres aussi, étaient obsédés par cette question du rapatriement de la Constitution de telle façon qu'on puisse régler nos affaires nous-mêmes. Ça avait suffi de se tourner vers Londres à toutes les fois et d'être obligé d'exercer. Vous imaginez de quoi je parle. La décolonisation, l'événement peut-être l'un des deux ou trois événements les plus importants du XXe siècle. Le Canada veut sa petite partition de décolonisation, rapatrier la capacité de décider quelle serait notre loi fondamentale, comment on la changerait si on voulait la changer, nous-mêmes. Ça, c'est la volonté du Canada. Le Québec dit très bien qu'on participe à cette volonté-là, mais pas à n'importe quelle condition. Et là, il y a un débat immense qui se lève. C'est dans ce contexte-là, pas seulement, mais aussi dans ce contexte-là, que M. Lévesque, René Lévesque créent le mouvement Souveraineté Association, qui va devenir un parti québécois. Ils vont prendre le pouvoir en 1976, faire un référendum. L'animage arrive au devoir en 1981, et le référendum vient d'avoir lieu. M. Lévesque est candidat à sa succession à une élection en avril 1981. Le devoir, à ce moment-là, est le journal politique, je dirais, par excellence. Le contexte a changé. Est-ce que le devoir est encore aujourd'hui pertinent? Vous serez très surpris si je disais, « Non, 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 le devoir n'est pas pertinent, etc. » Je continue à être très loyal envers ce journal. Je trouve que le devoir donne à lire encore sur des sujets qui comptent par rapport à nos situations politiques propres, Québec-Canada, Montréal, Québec-Canada, et par rapport à nos liens avec le reste du monde. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que mardi, ils sont plus faibles? Oui, comme dans mon temps, il y avait des mardis où on était aussi plus faibles. Mais je trouve que si le devoir, demain matin, n'était pas là, dans le débat public que nous devons avoir comme société, une référence majeure nous manquerait. Et donc, vous faites quelques années au devoir, des années marquantes, déjà. Et en 1986, on vous propose, en fait, vous allez réaliser peut-être un rêve. Vous êtes appelé à servir la diplomatie québécoise et vous devenez délégué général du Québec à Paris, qui est, je crois encore aujourd'hui, un des postes les plus prestigieux, sinon le poste le plus prestigieux de la diplomatie québécoise. Donc, vous vous retrouvez pour deux ans, je pense, à la délégation générale du Québec à Paris. Est-ce que cette diplomatie québécoise, aujourd'hui, par exemple, tourne encore beaucoup autour du pivot français, de cette grande délégation générale, ou si ce n'est pas en train de changer? Et là, je fais un clin d'œil, un peu, timidement, à Chancrèze 2040. Écoutez, historiquement, le Québec a eu trois... représentation dans le monde, New York, pour des raisons évidentes. Toute la négociation financière du Québec se faisait à New York et à Londres, qui est le deuxième lieu où le Québec avait une représentation, et Paris. C'était les trois, les trois assises. Paris, sans doute la plus importante, mais moi, quand je suis arrivé à Paris, la France, c'était déjà plus tout à fait la France. La France n'avait plus ses colonies, avec un grand débat qui continue encore aujourd'hui, avec la moitié de l'Afrique. Et puis, la France était intéressée à construire l'Europe. Donc, l'attention de la classe politique française s'intéressait encore à nous. Mais il y avait de très grands projets politiques qui sollicitaient la réflexion, la décision des politiques françaises. Et t'arrives là, au moment où nous, on faisait le libre-échange, eux, ils faisaient l'Europe. Donc, ils étaient très intéressés par ce qu'on faisait en Amérique du Nord. Nous, on était intéressés par ce qu'ils faisaient en Europe. Et moi, je suis délégué général du Québec à Paris, et je suis délégué du Québec aussi à la francophonie. Très important, parce que l'année où j'arrive, il y a le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, comme il y avait le sommet du Commonwealth, où se retrouvaient le président de l'Inde, la reine d'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Canada, etc., les pays anglophones. Et en 86, quand j'arrive à Paris, en février 86, il y a le premier sommet des chefs d'État des pays francophones. Et moi, je représente le premier ministre du Québec pour la préparation et la tenue de ce sommet. Donc, j'ai les deux chapeaux en même temps. Et je dirais, pour revenir à votre question, la diplomatie québécoise ne tourne plus autour de la France de la même façon qu'au tout début 1962-1963, parce que le monde a changé, parce que la francophonie s'est développée, et parce qu'il y a la Chine, et parce que, etc. On va en parler un peu plus tard. Tout à fait. Et vous venez d'ouvrir la parenthèse sur la francophonie, parce qu'après votre passage comme délégué général du Québec à Paris, vous allez œuvrer plus directement au sein de la structure de la francophonie internationale. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la francophonie, sachant que la nouvelle grande patronne est une rwandaise, anglophone, surtout anglophone. Et lorsque Louise, j'essaie de me rappeler son nom, Mouchi Kawabo, a été nommée à la tête de la francophonie, et on se souvient de certaines de ses affirmations concernant la langue française, et qu'elle avait une préférence pour la langue anglaise. Avez-vous un pincement pour avoir, lorsque vous avez entendu ça, après votre passage, justement, dans les grandes instances de la francophonie internationale? Écoutez, les organisations internationales, les Nations unies, l'Organisation mondiale du commerce, le Commonwealth, la francophonie, etc., il y a des cycles. Ça vit bien, ça entre dans des moments moins favorables, ça repart. On parlait tantôt des idées, comment les choses repartent dans les communautés humaines. C'est la même chose pour les... Moi, j'ai été 10 ans secrétaire général d'Avo. J'ai été élu deux fois. J'ai été élu par les pays membres. Dans le premier cas, c'était 59 pays. 4 ans après, 5 ans après, c'était 60, quelques pays. Moi, j'ai eu la chance. J'ai été élu en 89, fin 89. Donc, je prends la fonction en 90. À ce moment-là, c'est une petite boîte qui existe depuis 20 ans, qui s'appelle l'Agence de coopération culturelle et technique. une petite boîte qui fait de la coopération culturelle et technique, comme son nom l'indique. Et tout à coup, les boss de ça, les patrons de ça, qui étaient les ministres de la jeunesse, les ministres du sport, les ministres, des fois, de l'éducation, tout à coup, ils disparaissent. Et c'est le roi du Maroc, le président de la France, le premier ministre du Canada, le premier ministre de Belgique, le président de la Suisse, les premiers ministres des pays africains, le président du Vietnam. On change de niveau complètement. On change, ça n'a plus rien à voir. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là. Vous avez simplement, je vais vous dire deux choses simplement, en résumant beaucoup. Le premier budget que j'ai eu à gérer était quatre fois supérieur au budget de l'année précédente. Parce que les chefs d'État avaient, d'abord, il y avait les moyens. Deuxièmement, il y avait les moyens de donner des mandats. Et un des mandats qu'ils nous ont donné, la première fois qu'ils se sont réunis, c'est de créer une télévision mondiale, en langue française, et on a créé TV5, que vous connaissez sans doute, qui est aujourd'hui captée à travers, le signal est capté dans 172 pays dans le monde. Donc, on passait à un tout autre niveau de préoccupation. Et c'est sûr que, pendant quelques années, cette impulsion-là des chefs d'État, créer TV5, créer l'Institut de l'énergie à Québec, qui est une des boîtes les plus formidables que la francophonie ait eue, développer l'agence universitaire. Aujourd'hui, presque 1000 universités sont membres de l'agence universitaire. Il y a eu un moment de grâce, là, parce que, bon, les patrons étaient nouveaux, il y avait de l'ambition, ils ne voulaient pas se réunir pour rien, et ils ont ouvert un grand dossier qui était celui de la francophonie politique, c'est-à-dire, droits de l'homme, rappelez-vous que j'étais président de la Ligue des droits de l'homme quand j'étais à McGill, il y a une suite là, c'est le grand sujet peut-être de ma vie, et sur les droits de l'homme, ils ouvrent donc un volet politique, droits de l'homme, État de droit, démocratie, etc., etc., pour l'ensemble des pays de la francophonie. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pas parce qu'ils sont particulièrement passionnés par le sujet, parce que l'implosion de l'Union soviétique vient d'avoir lieu en 89, tout le monde parle de ça dans le monde, de la démocratie, de l'État de droit, des droits, et les chefs d'État, notamment le président du Sénégal, qui allait accueillir le sommet, dit « nous, c'est pas notre agenda, on va avoir l'air de quoi? On va dire quoi aux médias? On va dire quoi à la société civile? C'est partout dans le monde, mais nous, les francophones, on parle pas de ces choses-là, non, dit-il, on va mettre ça à l'ordre du jour. Il y en a qui étaient contre, il y a beaucoup de pays qui étaient contre, parce qu'il y avait autour de la table, soyons clairs entre nous, un certain nombre de dictateurs, et ils étaient plutôt nombreux à l'époque. Et puis, il y en avait gagné pour, et puis là, il y a eu tout un débat, et finalement, on est entré dans ce cycle-là. Et le Rwanda, je reviens à votre question, et le Rwanda était un pays, un peu comme le Burundi l'est aujourd'hui, un pays très fragile, un pays difficile, un pays qui tenait, parce que les Belges, parce que les Français le tenaient. à partir du moment où les Rwandais ont commencé à se révolter contre le régime politique, à fuir le pays, à se développer des forces, y compris militaires, hors du pays, pour renverser le régime, ça a commencé à brasser, et il y a eu le génocide en 1994. La secrétaire générale de la Franco-Rénie aujourd'hui est une Rwandaise. Le pays est... Le Rwanda est le seul pays en Afrique dont la langue nationale est parlée par 100 % des citoyens. Dans tous les autres pays, il y a plusieurs langues nationales. Si vous allez au Sénégal, les Sénégalais parlent le peul, ils parlent l'arabe, ils parlent le wolof, ils sont divisés, un peu comme le Canada, il y a de toute sorte. Le Rwanda a une langue. Donc, à l'école, on enseigne cette langue, et tout, et tout. Et à cause de la colonisation belge, ils étaient du côté de la francophonie. Et la vérité, c'est quand vous regardez les choses froidement. J'avais beaucoup de temps, je vous dirais, j'étais très mêlé à cette histoire-là. Le Rwanda est entouré de pays anglophones. Et il a décidé, il y a quelques années, non pas de sortir de la francophonie, mais de rester dans la francophonie et de joindre le Commonwealth. Et la langue française a toujours un statut au Rwanda. Ils ont ajouté un statut à la langue anglaise. Un peu comme le Canada, comme le Cameroun, comme Maurice. Ils ne sont pas les seuls, mais ça a été monté en épingle comme une grande affaire qui quittait la francophonie, etc., etc. Des fois, on s'ennuie d'avoir des journaux qui ne sont pas le devoir et qui écrivent et qui disent n'importe quoi. Dans ce cas-là, il s'est vraiment raconté, vraiment, vraiment n'importe quoi. C'est sûr qu'ils ont décidé d'adopter la langue anglaise comme une de leurs langues, mais ils ne sont pas passés de l'anglais, du français à l'anglais, le vêtement et platement. La francophonie, aujourd'hui, a besoin de réfléchir beaucoup. Pour moi, personnellement, le cycle politique est terminé. Ce qu'elle pouvait faire dans le domaine politique, la francophonie l'a fait. L'ONU est là. Les Africains ont consolidé l'organisation d'unités africaines. Ils sont capables de régler leurs problèmes. Parce qu'il y a une chose que j'ai apprise à la francophonie, que j'ai apprise, et c'est peut-être la deuxième vraie université que j'ai fréquentée. Dans les tout premiers jours où je suis arrivé à la délégation du Québec à Paris, on préparait le sommet. Et les gens de la délégation, parce qu'il y avait déjà du monde qui était là avant moi, avaient préparé un repas avec l'ensemble des représentants africains. Je me suis retrouvé quelques jours, trois jours, quatre jours après mon arrivée à Paris à une table où il y avait 37 Africains et trois Blancs. Et là, j'ai compris que le monde ne ressemblait pas au monde que moi, j'avais connu et que j'avais fréquenté. J'ai compris qu'on n'était pas tout le temps majoritaire. J'ai compris que si je voulais travailler avec ces gens-là, on n'est pas loin de la Chine, que si je voulais travailler avec ces gens-là, je devais les respecter. Je devais les connaître. Et pas les connaître la capitale du Burkina Faso, c'est Ouagadougou. C'est quoi? C'est quoi leur civilisation? Ils viennent d'où? Pourquoi ils sont musulmans? C'est arrivé quand? C'est arrivé au 13-14e siècle. C'est pas une affaire d'il y a 15 jours avec l'Arabie saoudite. Comment sont organisées les structures d'autorité dans leur pays, en dehors de la colonisation? C'était comment? Avant que les Blancs arrivent. Est-ce que c'était, excusez-moi, là je vais être vulgaire, mais est-ce que c'était les Noirs dans les arbres en train de manger des feuilles, comme certains l'ont montré à Bruxelles et à Paris dans des expositions où on les faisait venir, où on les exposait? C'était des royaumes. Et moi, j'ai décidé à ce moment-là d'écrire un livre qui s'appelle Le Pèlerin noir, qui est l'histoire d'un prince qui s'appelle Kankan Moussa, qui en 1340, pouvait lire le Coran dans son édition en langue perse, en arabe classique, et qui a décidé de faire le grand pèlerinage vers la Mecque et qui est allé au Caire, je résume en trois phrases, qui était le Washington du temps, si on veut, ou le Beijing du temps, et qui était un homme politique parmi les plus respectés du monde parce qu'il y avait beaucoup de richesses, de l'or, des poids précieux, du sel. Et comment c'était donc avant les Blancs? Je suis autour de cette table avec tous ces Africains qui vont être mes partenaires. Je ne les connais pas, sinon connaissances comme tout le monde. J'ai lu des textes, il y a des choses qui m'ont intéressé, mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas vraiment. Comment ils conçoivent la naissance? C'est quoi le deuil pour eux? C'est quoi le mariage, la monogamie, la polygamie? Ils sont dans des systèmes que je ne connais pas, que j'ai envie de juger des fois, vite, 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 sans les avoir entendus. De quoi ils débattent entre eux? Sur la polygamie, par exemple. Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec ça? Ou s'il y en a qui disent « Wow, ça suffit, on arrête ça demain matin? » Oui, il y a des débats. Ils sont en débat sur leur valeur, un peu comme nous, sur la laïcité au Québec ou autre chose. Ils sont en débat entre eux disant ça, ça a duré, ça a fait son temps. On est maintenant urbain, on est maintenant ci, on est maintenant ça et il faut pouvoir s'ajuster. Le monde n'est pas, ne ressemble pas à ce qu'on pense et notre travail, votre travail comme des étudiants, des gens de sciences sociales, des gens qui vont aller dans ces disciplines-là, c'est de comprendre qu'en 2021, la plus importante chose qui arrive au monde, c'est l'affirmation désormais claire qui vient de partout, qui vient des peuples autochtones qui ont obtenu une déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies, qui vient des anciennes colonies un peu partout, qui vient de partout, de la diversité. Le monde n'est pas semblable en toutes ses parties. Il est divers et c'est extraordinaire qu'il le soit. Ce serait d'une platitude absolue si on ressemblait tous aux Norvégiens ou si les Norvégiens ressemblaient tous à je ne sais pas quoi. C'est ça que j'ai appris en fréquentant l'Afrique, que l'Afrique, c'est une toute autre spiritualité, une toute autre civilisation dans les siècles. Ça s'est construit dans les siècles. Que la tradition orale dont on parle pour qualifier l'héritage de l'Afrique, pour nous, la tradition orale, c'est des paroles, eux pour eux, c'est des légendes, c'est des chansons, c'est des histoires, c'est des récits de famille qui sont dans leur esprit comme le poisson gelé dans la glace. Ils ne le perdent pas. Quand j'ai écrit le Kankanoussa, le livre sur le pèlerai noir dont j'ai parlé, j'ai parlé avec des chamanes, j'oublie le nom de cette catégorie, des gens qui sont responsables de la mémoire en Afrique et qui me racontaient l'histoire comme s'ils l'avaient lu la veille. Ça s'est passé en 1340. Moi, ça faisait deux ans et demi que je l'étudiais, j'avais lu tous les textes, blablabla, puis je m'assoyais devant quelqu'un qui me disait « Oui, mais il n'est pas passé de là à là, il est passé de là à là à là. » C'est quoi ça? Donc, il y a toutes sortes de données dans les autres civilisations qui font qu'elles sont autres et que c'est bien que ce soit comme ça. Le problème, c'est que 18e siècle, 19e siècle, surtout 19e, 20e, l'Europe a colonisé et a voulu imposer et là, ça ressort de partout. Ça ressort de partout. Vous allez vivre une période extraordinaire. Je vous envie beaucoup de délibérations nouvelles sur comment on vit ensemble dans cette différence-là. Jean-Louis Roy, je prends la balle au bon. Elle est trop belle. Vous venez de parler avec beaucoup de passion de l'Afrique et on va faire la passerelle tout de suite avec Shanghai 2040. Je me serais attendu, moi, à ce qu'une fiction de Jean-Louis Roy porte beaucoup plus sur l'Afrique que sur l'Asie et que sur la Chine. Alors, deux questions rapides. Pourquoi la Chine et pourquoi une fiction? Parce que dans votre œuvre livresque, il y a souvent des essais. Il y a eu auparavant peut-être un petit roman que vous n'avez pas jugé très satisfaisant et là, vous réessayez avec une fiction. Donc, pourquoi une fiction? pour raconter la Chine de demain. Alors, donc, pourquoi la Chine? Pourquoi une fiction? Bien, ce que je viens de dire sur l'Afrique, je vous le redis sur la Chine. Enlevez le mot Afrique, mettez Chine. C'est un autre monde. Il n'est pas mieux, il n'est pas pire, il est autre. Il s'est construit sur des bases différentes des nôtres dans un temps qui n'a rien à voir avec le temps des Occidentaux sur des spiritualités, des philosophies. Nous, c'est les Grecs, c'est les Romains, eux, c'est évidemment Confucius qui disparaît mais qui réapparaît tout le temps comme actuellement. Pourquoi écrire une fiction sur la Chine? Si on avait réponse à tout, je vous dirais, je vous ferais une réponse très claire en disant 2 plus 2 égale 4 et puis voilà pourquoi. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, comme on dirait, de la liberté humaine, de ma liberté humaine. J'ai eu la chance de beaucoup fréquenter la Chine, d'y aller beaucoup. Quand je suis revenu au Canada, j'étais parti pour 3 ans puis j'étais en exil à Paris pendant 18 ans. Quand je suis revenu au Canada, j'ai pris la direction de droit et démocratie. Les droits, on revient aux droits. Et j'ai trouvé sur ma table, je ne l'ai pas du tout inventé, je n'ai aucun mérite. Je trouvais sur la table du président de droit et démocratie, qui était un organisme que M. Harper a aboli, qui s'occupait de droit et de démocratie dans le monde, je trouvais une entente avec l'École nationale du parti de Chine, qui est leur grand think tank, leur école, leur énappe, si on veut, qui faisait que 3 fois par année, on allait chez eux, 3 fois par année, ils venaient chez nous au Canada pour discuter de questions de droit. Parce que, croyez-le ou non, les Chinois débattent beaucoup entre eux, comme je disais que les Africains débattent beaucoup entre eux. On n'est pas les seuls à débattre. Et puis, je suis allé aussi autrement. Je suis allé parce que je suis allé, personnellement, je suis allé parce que mes livres ont été publiés en Chine et puis tu fais des tournées pour une tournée de promotion du livre dans les universités ou autrement. Et puis, ça me travaillait cette idée d'écrire quelque chose sur la Chine. Je disais, je ne vais pas écrire un texte de sciences politiques, il y en a plein, je n'ai pas cette compétence-là. Je ne vais pas écrire comme ça, je ne vais pas écrire comme ça. Il restait finalement, il restait peut-être, ça m'a travaillé longtemps, d'inventer une fiction. D'inventer une fiction et pendant 15 ans, ça a pris 15 ans, ça a percolé, ça a mijoté, je mettais ça de côté, j'oubliais ça. Mais j'allais en Chine, je prenais des notes et puis je revenais à mon idée, etc., etc. Et puis, je parlais avec des Chinois qui me parlaient de ce dont j'ai parlé dans le livre, dont je parle dans le livre. Et je me disais, il faut communiquer ça. Et finalement, j'ai décidé, quand la pandémie nous est tombée dessus, moi, j'étais patron de la grande bibliothèque, j'avais un peu plus de temps que d'habitude, de reprendre le manuscrit que j'avais et de le terminer. Et ça a donné « Shanghai 2040 ». « Shanghai 2040 », je l'ai écrit tous les jours, je vous disais ça tantôt, en me disant, si j'étais chinois, comment se penserait telle affaire? Comment se penserait ma relation avec ma famille, avec mes grands-parents? Comment se penserait ma relation avec le travail? Comment ils cherchent des jobs en Chine quand ils ont fini leurs études? Comment ça marche? Quand tu veux devenir membre du Parti communiste, comment tu fais ça? Quelles preuves tu dois faire? Ça marche comment? T'es absolument certain que ça ne marchait pas comme chez nous. Ils sont dans leur monde à eux. Eux aussi. Et je dirais que la première chose, si tu veux un peu comprendre les autres sociétés, intéresse-toi à leur langue. Intéresse-toi à leur langue. Tu peux les apprendre toutes, évidemment, mais est-ce qu'ils ont plusieurs langues? Est-ce qu'ils ont une seule langue? Les Chinois ont une seule langue. La langue que parlent les Chinois, le monde n'a rien aujourd'hui. Quelqu'un qui le parle peut lire des textes qui ont été écrits au deuxième siècle. C'est une langue qui a duré. La Chine a duré. C'est une donnée immense. L'Égypte n'a pas duré comme l'Empire qui a déjà été. Rome non plus. Les Incas non plus. La Chine dure depuis quatre millénaires et elle est unifiée par certaines affaires dont la langue. D'ailleurs, dans le livre, je parle de ça. Wei Shu, qui est la vedette de ce livre, c'est que cette femme qui devient présidente de la Chine, c'est l'histoire d'une femme. Je pense que ça, c'est important qu'on insiste parce que je trouve qu'il y a un beau coup d'audace. Votre personnage principal est une femme talentueuse, douée. Donc, Wei Shu, c'est votre personnage de fiction principal et vous lui attribuez bien sûr une famille importante et une belle famille aussi qui vont venir influer. Je pense que ça vaut la peine qu'on prenne quelques minutes pour situer ce beau personnage qui est Wei Shu. La Chine, donc, en 1912, l'Empire chinois se termine, ça faisait des millénaires qui étaient là. Et là, on entre dans une espèce de longue période, on ne va pas la détailler ici, de recherche, de substitut à cette formule politique de laquelle on avait vécu, à partir de laquelle on avait vécu pendant trois millénaires et puis davantage. Et on est allé dans toutes sortes de formules. Finalement, c'est Mao Tse-tung en 1949 qui a mis le chapeau sur le lapin et qui a proclamé la République populaire de Chine. Et on vit de son système, on en parle dans le livre, on a pas le temps d'en parler ici, sauf que le système va être remis en cause en 1978, après sa mort, très rapidement, un personnage, peut-être un des plus importants, un personnage du 20e siècle, Deng Xiaoping. Il y a contre lui tout un système qui est obligé de se défendre parce qu'il a fait des erreurs si terribles que si on se mettait à trouver les coupables, il y aurait beaucoup de gens qui sont en difficulté. Tout le monde tient à ce que le système continue. Et lui, il dit que le système est infecté. Il y a un virus très profond de lequel on ne guérira jamais. les choses qu'il faut changer. Et il ajoute un mot à la définition de la Chine et ce mot-là va changer le monde. L'économie socialiste, jusque-là, c'est la formule qu'ils avaient, l'économie socialiste de marché. Le mot de marché change le monde, vraiment. Et ce plus grand pays, le plus pauvre du monde, en 30 ans, va devenir la deuxième et près de la première puissance économique. Aujourd'hui, sont numéro un dans tout ce qui est intelligence artificielle et d'un bout sur l'intelligence artificielle. Ils sont numéro un sur tout ce qui est les technologies de l'énergie du futur, etc., etc., etc. Région Louis-Roy, c'est un bond impressionnant dans l'histoire de la Chine et de l'humanité. C'est sans précédent, c'est une histoire difficile à comprendre comment une masse d'êtres humains 1,4 milliard. Ils sont 1,4 milliard. Seulement ça, là, c'est déjà quelque chose qui, quand on dit ça, on ne sait pas ce qu'on dit. Le gars qui dirige la Chine ou le Parlement qui légifère pour la Chine, il légifère pour 1,4 milliard de personnes. Mais quand on fouille un peu plus comme on l'a fait pour le livre, la Chine, on se rend compte que ce n'est pas le gouvernement de Pékin qui mène la Chine. Ce sont les grandes villes chinoises qui sont très puissantes, les villes comme Shanghai, d'autres. Ce sont les provinces. Il y a 27 provinces en Chine. C'est un État fédéré comme le Canada. Les provinces en Chine tiennent leur bout. elles ont leur intérêt à réguler en action sur le bord de la mer, en action au nord, presque dans la steppe. Il y a toutes sortes de situations géographiques, historiques, etc., qui font que certaines des villes sont très en avance, d'autres pas du tout. Donc, il y a les villes, il y a les gouvernements des provinces et il y a le gouvernement central et partout il y a le Parti communiste. Il y a le Parti unique. Ça, c'est une autre affaire qui est difficile pour nous de comprendre. parce qu'on est, on vient de le vivre au Canada, dans des systèmes de balotage entre les familles politiques. Mais dans le Parti communiste, il y a plein de débats aussi. Par exemple, le cinquième plan, celui qu'ils viennent d'adopter, il y a toute une section très importante sur l'environnement. Ça a duré trois ans avant qu'ils s'entendent sur le texte. Ils en ont débattu et débattu et débattu entre eux. Et les Chinois débattent énormément. Ils ont toujours fait ça. Alors, Wei Xu, pour revenir à notre amie, Wei Xu, elle, elle naît dans la période de Deng Xiaoping, le changement de la Chine. Elle est une femme. Son père est l'adjoint de Deng Xiaoping. elle est très mêlée donc à la politique. Forcément, dans un petit ado, etc., elle est dans ce monde-là. Son père a étudié aux États-Unis comme beaucoup de Chinois, leaders chinois aujourd'hui. Et il s'est fait un ami chinois en Chine, aux États-Unis, qui va devenir, qui est le président de la Chine avant elle. mais elle marie son fils. Donc, elle est dans des familles politiques. Elle est de la grande tradition des Mandarins chinois. La Chine a été conduite presque tout le temps, est encore conduite aujourd'hui par des Mandarins. Il y a une caste, une classe de gens instruits, de gens qui ont fait Oxford et puis qui ont fait les grandes universités asiatiques qui sont allées un peu partout. dans le monde et qui reviennent en Chine et qui prennent le contrôle des choses et qui sont à peu près partout. J'avrège. Donc, elle est d'une famille politique. Ce n'est pas tout ce qu'elle va faire dans la vie. Elle a votre âge quand elle entre à l'École nationale du Parti, dont on a parlé un peu tantôt. Elle est responsable de l'aile jeunesse de la Ligue des jeunes communistes. entrer dans les jeunesses du Parti communiste chinois, un peu démarche un peu normale pour quelqu'un de son âge et de son milieu et puis tranquillement, elle va se faire une carrière dans ça. Elle va devenir ambassadeur de Chine aux Nations Unies. assez rude, assez rude, merci, mais très, très, très habile en même temps. Elle apprend les langues, elle parle plusieurs langues. Elle revient en Chine comme ministre de l'Économie et elle gravit en même temps. Le gouvernement, ça, c'est ministre de l'Économie, mais elle gravit à côté les échanges du parti et finalement, elle devient la présidente de la Chine. Il y a ses amours dans ça. Elle vit avec un arabe, ce qui n'est pas simple. Le chiffu de Bagdad, son gourou d'une certaine façon. Elle a des enfants, elle est dans une tradition d'historien. Sa grand-mère est une grande historienne, sa maman aussi. Sa grand-mère est une victime de la révolution culturelle. On va la prendre à Pékin, la grand-maman. On va, du temps de Mao, on va l'amener dans les champs de tabac où elle va vivre pendant trois ans travaillant comme quelqu'un qui travaille au tabac, oubliant ses projets d'écriture en histoire et tout et tout. Mais cette grand-mère est très présente dans la vie de Weichou, sa mère évidemment aussi. Et parmi les projets que la Chine entretient, il y a le déménagement du siège des Nations Unies de New York à Shanghai. Audacieux, hein, Jean-Louis Roy? Ben, ce pays qui domine le monde a envie de, comme les Américains l'ont fait dans leur temps, a envie de contrôler les institutions internationales, la plus prestigieuse, la plus importante, celles qui marchent le moins bien, celles qui sont en déroute, celles que les Occidentaux n'ont pas voulu réformer, qui font que des petits pays comme l'Angleterre et la France sont encore au Conseil de sécurité, alors que ça devrait être l'Inde, que ça devrait être le Brésil, que ça devrait être l'Afrique du Sud. Les Nations Unies ne s'étant pas réformées, les Chinois disent c'est terminé, qui ont beaucoup d'amis maintenant dans le monde et d'alliés dans le monde. On déménage ça à Shanghai et on relance la politique internationale de coopération. Ils essaient, ils échouent, ça ne marche pas du premier coup, ils échouent deux fois je crois, la troisième fois ça passe et ça passe sous son autorité et le livre se termine par l'inauguration du siège des Nations Unies à Shanghai. Je suis un peu étonné quand même, je sais que vous avez... C'est l'autre histoire du livre. Il y a deux façons de voir ça, vite, vite, vite. La première façon c'est de dire c'est ça qui nous attend, préparons-nous, c'est ça qui va arriver, ils vont prendre le contrôle, y compris les institutions, ils sont en train de le faire en partie. L'autre affaire c'est de se dire il ne faut pas que ça arrive. D'autres façons de voir le livre et il y a des gens qui l'ont lu comme ça en disant c'est un... c'est un... c'est un... dans une critique dans le gouvernement de Walling Call, c'est un appel à l'Occident en disant si vous ne bougez pas, si vous ne ajustez pas les choses, eh bien vous allez vous retrouver en deuxième place place dans la course, c'est ça qui risque de vous arriver, grouillez-vous, bougez-vous, faites quelque chose. Le livre a été écrit au nom de Trump qui était président. C'est juste. Il faut avoir ça à l'esprit. C'est sûr qu'avec Trump, la Chine avait un corridor devant elle, une autoroute devant elle. Mais il y a quand même une continuité, vous faites le parallèle avec les États-Unis et ça je trouve ça très intéressant parce qu'on prend pour acquis que le déclin américain est inexorable et que les Américains vont peut-être laisser aller l'arrivée des Nations-Unis sur la ville, sur la mer. C'est comme ça la traduction de Shanghai d'ailleurs. Et quand je regarde l'actualité, aujourd'hui, je vois déjà le président Biden commencer bien sûr à poser un certain nombre de gestes. Donc, il y a un bras de fer qui est en train de s'aiguiser et ça ne sera pas aussi parce que dans votre fiction, c'est un point de vue que je trouve intéressant, mais dans votre fiction, c'est comme si l'arrivée de la Chine au niveau de la mémise des organisations internationales se faisait sans aucun contre-coup, sans aucune résistance ou très peu de résistance. L'autre lecture, c'est peut-être un peu la mienne, c'est que ça sera peut-être un peu plus ardu que ça. Ils ont essayé, ils ont échoué. Ils ont échoué, les Chinois ont échoué avant d'avoir, avant de gagner cette affaire-là. Je pense que la personne, on peut tellement spéculer sur ça, mais je pense qu'une des personnes qui a le mieux travaillé sur ce qui était en train d'arriver dans le monde, c'est Barack Obama. Quand le président Obama, les Européens commençaient à trouver que le président américain les délaissait un peu. Barack travaillait avec les partenaires asiatiques pour contenir la Chine et avait créé cette organisation que le Canada participait, mais aussi le Japon, mais aussi la Corée, mais aussi les Philippines, mais aussi la Thaïlande, mais aussi même le Vietnam, créer cette association de coopération économique asiatique, laquelle la Chine était exclue. Barack a vraiment poussé ça le plus qu'il a pu au moment où il était là. et dès son arrivée, Trump a dit non. Il a mis ça de côté, il a mis ça au déchet et ça ne l'intéressait pas. Ça a pris quatre ans à peu près. Ce qu'on voit actuellement, c'est que le président Biden, un peu différemment, mais s'inspire un peu de cette idée qu'il faut contenir la Chine. Il y a la notion de pivot, d'ailleurs, chez Obama, dans la diplomatie obamienne, la notion de pivot stratégique, donc de faire en sorte que la présence américaine en Europe soit un peu plus réduite et donc on va maximiser un peu plus les efforts. Puis on le voit avec les rapprochements entre autres avec les Australiens. Tu sais, actuellement. Tout à fait. Les Australiens, les Indiens aussi. Elle recommence un peu. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que c'est votre réponse, la mienne, celle de n'importe qui se vaudrait? C'est de la pure spéculation. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les Chinois ce ne sont pas les Soviétiques. Et la guerre, certains disent c'est comme la guerre froide. Non. Les Soviétiques étaient puissants militairement. Et ils étaient pauvres économiquement. Les Chinois sont riches économiquement. Ils sont en train de devenir puissants militairement. Ils sont riches. Il faut voir l'argent que les Chinois dépensent, les gens disaient en Afrique, mais en Amérique latine. Il y a peu d'États, j'étais à Panama. Et quand on descend de l'aéroport à Panama, il y a un grand panneau, immense panneau. Les Panamés remercient la Chine pour 50 ans de coopération dans toute l'Amérique latine. Ils sont partout. Ils sont devenus le premier fournisseur de capitaux à la Banque Interaméricaine de Développement. Ils sont partout. Ils sont bien sûr, évidemment, en Afrique. Et en Afrique, ils ont dépensé 50 milliards d'euros dans la réfection des ports, port de mer, pour les rendre modernes, pour les containers, en fait, tout ça. Ils refont les chemins de fer. Ils refont les centres-villes. On peut les critiquer tant qu'on veut, mais on se connaît l'Afrique, je la vois, depuis 25 ans. L'impact de la présence chinoise, elle est totalement visible au moment où nous nous sommes des Occidentaux retirés. C'est sûr que les Africains votent avec les Chinois maintenant aux Nations Unies. C'est déjà commencé. Donc, il y a quelque chose... Il va falloir que l'Occident, c'est une des intérêts aux Nations Unies, bouge, se refasse une santé, mais l'Occident, en même temps, vieillit. Il n'y a pas de renouvellement beaucoup des populations. Le seul pays occidental qui va avoir une croissance naturelle de sa population sont les États-Unis, un petit peu la France. Et les États-Unis, plus largement. Tous les autres, l'Allemagne, etc., ça va décliner en termes de population. Les marchés ne seront pas là. Et donc, ça va falloir que l'Occident se parle beaucoup, on revient à la notion de la délibération, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Prenons le cas des deux Michael, deux minutes. J'y venais d'ailleurs. Les deux Michael, deux minutes. Le début de cette affaire n'est pas glorieux pour l'Occident. La fin n'est pas glorieuse pour la Chine. Mais le début, ce sont les Américains qui décident que tous les pays du monde doivent respecter des règles édictés par les États-Unis concernant la relation avec l'Iran. Si demain matin, la Chine décidait de telle affaire en disant tous les pays du monde, y compris le nôtre, le Canada, vous devez respecter ça autrement, vous êtes hors la loi et on va vous attraper. Ce n'est pas ce que les Américains ont inventé de plus subtil pour gagner la confiance du monde. Les moins vont plus dire. Donc, ça se termine, comme vous savez, mais l'Occident a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il le fait au moment où c'est très difficile pour l'Occident aussi. Très, très, très difficile. Le président de la France, hier, a décidé de réduire de 50 % les visas pour les Marocains, les Algériens et de 30 % pour les Tunisiens. C'est sûr que le Maghreb va hurler. C'est sûr que le Maghreb va hurler. Pourquoi le président de la France fait ça? Je ne vais pas lui prêter une intention. Je ne lui ai pas parlé. On peut imaginer que c'est à cause d'un peu des élections françaises. On commence à avoir peur des étrangers. Ce sont moments où l'affirmation de la diversité du monde, de la force des uns et des autres se fait. Elle ne s'est pas faite depuis des siècles. Se fait. notre travail, notre travail, c'est d'essayer d'imaginer une nouvelle délibération, de hausser la discussion entre l'humanité. D'y travailler, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais il y a plein de choses qu'on a réussies et qui étaient difficiles. Si on s'était rencontrés il y a un siècle, il n'y aurait pas une fille dans la salle. Il n'y aurait pas une femme qui aurait voté dans le monde depuis toujours. Ça a commencé un petit peu, les suffragettes, les ci, les ça, ça a été battu, il y a eu des reculs, il y a eu des ci, bon, etc. Et tout à coup, la question qu'on se pose, c'est la parité dans les conseils des ministres. On a quand même changé de discussion. La discussion était portée à un autre niveau. Si on avait eu notre rencontre il y a 50 ans, les LGBT, là, ils ne seraient pas dans le cégep, ils ne seraient pas non plus, comment dire, une catégorie publique, respectée, qui ne sont pas hors la loi, ils étaient hors la loi. On a changé ça. On a changé ça. Le MeToo, en Chine, a eu un impact immense. Donc, il y a des changements possibles. Comment on les fait ? On revient à la question du départ. Comment les sociétés, c'est quoi les valeurs, quoi les idées qui font que les sociétés humaines passent d'un système par rapport à telle et telle question à un autre système par rapport à telle autre question ? On revient toujours aux questions philosophiques. Finalement. C'est sûr que j'ai encore 1343 questions, mais je souhaiterais plutôt donner l'opportunité à notre auditoire, à vous, de venir peut-être poser des questions à Jean-Louis Roy. Ça peut être concernant son parcours, ça peut être concernant la Chine, et certainement, vous allez lui faire plaisir si vous le questionnez aussi sur l'Afrique. Alors, vous pouvez vous diriger au micro, et vraiment, honnêtement, toutes les questions sont les bienvenues, toutes les questions sont bonnes. N'hésitez pas à poser des questions, sinon moi je poursuis et on en a pour la semaine ou à peu près. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite venir poser une première question à Jean-Louis Roy ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être questionner à propos de la Chine ou d'autres sujets ? Ruth, peut-être venir au micro et vous pouvez vous installer à la queue leuleu. Mon petit chat est bleu. Je m'excuse pour l'allusion à une petite comptine enfantine. Je vis ça à l'occasion. Ruth. J'ai une question principalement avec Shanghai. Vous avez dit justement que toutes les idéologies continuent à avancer et justement l'importance de d'où est-ce que ça vient et d'où est-ce que ça part. Mais là, en ce moment, en Chine, le président justement a commencé à imposer un peu, surtout dans les écoles, sa vision communiste, l'enseignement de sa vision communiste pour que j'imagine, pour que perpétue un peu son pouvoir et perpétue un peu aussi sa vision de ce qu'il veut que la Chine devient et la solidification d'une seule et unique le pouvoir de la Chine. Mais comment est-ce que ça, justement, ça va affecter dans l'implantation ici, dans l'avancement des idéologies en Chine? C'est une vraie question. C'est vraiment une vraie question. Ces dernières années, comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, le président actuel de la Chine a diminué diminué l'espace du débat public et a cherché à y installer presque exclusivement sa pensée à lui, ses perspectives à lui. ce que Wichu aurait pas fait. Ce que Wichu aurait pas fait, peut-être. C'est des cycles. Les Chinois ont vécu avec Mao Tse-tung des trucs absolument incroyables. On parlait tantôt de la révolution culturelle, des millions de morts, des millions de morts. Et finalement, Deng Xiaoping est arrivé et a mis fait à tout ça pour découvrir qu'une grande majorité des Chinois étaient heureux que ça se termine, souhaitaient que ça se termine, étaient prêts à travailler pour inventer autre chose. Je pense que la Chine est la même Chine. Ils vivent un moment plus serré, vraiment plus serré. Je suis pas sûr, je suis sûr qu'il y a pas mal de monde en Chine qui, pour parler vite, ferment la gueule parce que c'est dangereux de parler en ce moment, mais parlent entre eux et se posent la question comment on va se sortir de ça. Comme les Américains viennent de se poser la question comment on va se sortir de Trump. Et c'est compliqué de se sortir de Trump. Il est encore là. Le président de la Chine est là. Ça va durer combien de temps, sa mégalomanie, sa conception de l'avenir du pays? Je sais pas. Personne le sait, mais ce que je suis absolument certain, je pense que je peux vous l'affirmer sans hésitation, est-ce que c'est une majorité des Chinois, ils sont 1,4 milliard, c'est quoi une majorité dans un pays comme ça? Il y a pas mal de monde en Chine qui regarde ça en disant, c'est pas vers ça pour vous aller. J'ai aussi une deuxième question, si possible. Puis ça va un peu dans la continuité de cette volonté-là de la Chine de vouloir vraiment construire une... J'ai l'impression de vouloir un peu revenir vers l'ancien empire qu'ils avaient. Non, je sais pas. de vouloir revenir vers l'empire qu'ils avaient déjà construit et qui, malheureusement, qui a chuté dernièrement vers les années... C'est pas dernièrement, mais qui a chuté. La volonté, mais surtout la présence de la Chine en Afrique, puis aussi l'étante de la Chine en Asie, en Afrique, que ce soit au niveau du financement, de l'aide, du gouvernement, comme vous l'avez dit, à construire des rails de train et justement un peu à développer le pays. Est-ce que ça va un peu dans cette volonté-là de vouloir reconstruire une empire chinoise en relation avec les pays autour ? Et un peu pour aussi ajouter avec cette question-là, on avait aussi vu dans le cours que malheureusement dans la construction aussi dans le déploiement de la Chine, c'était des Chinois qui faisaient ces constructions-là. Ils n'allaient pas justement chercher des personnes dans le pays pour justement faire ce que c'est... pour justement développer le pays, donc on ne peut pas non plus voir ça comme une aide. Je ne sais pas si je me fais un peu dans la question, mais est-ce que vous voyez beaucoup plus ça comme la Chine qui essaie vraiment de retrouver... Écoutez, la Chine a des réflexes de grande puissance, un peu des réflexes sur les États-Unis, c'est-à-dire de s'installer et de rayonner. La différence entre la présence... On parle d'Afrique. La différence de la présence de la Chine, des Chinois, pardon, en Afrique et la présence des Européens. Les Européens, ça a été très long, ça a duré un siècle et je ne sais pas trop quoi. C'est très sévère ce que je vais dire et si ça manque de nuances, il faudrait avoir un cours pour en parler mais rapidement. C'est que l'Europe... Les Européens sont en train de quitter tranquillement, ils sont poussés dessus, parler plus directement en ne laissant pas grand-chose. Il est obligé d'admettre que les Chinois refont les structures de l'Afrique. Dépense du vrai argent et il y a des vrais chemins de fer et il y a des vrais ports de mer et il y a des vraies écoles techniques et il y a aussi des stades, il y a aussi des histoires un peu bizarres mais c'est... C'était leur terrain premier, l'Afrique. Et ensuite, ils se sont répandus partout. Le niveau d'investissement chinois était tellement élevé en Allemagne que les Allemands, il y a deux ans, avec Mme Merkel, ont déterminé dans quel et quel domaine il ne fallait plus que les Chinois investissent. Ils n'investissent pas simplement en Afrique, ils investissent partout dans le monde. On en parlait ensemble tantôt dans l'Arctique canadien où on a peu investi, nous, ces 40 % du territoire du Canada. Les Chinois proposent de construire des ports en eau profonde. Ils sont partout. J'ai dit tantôt, la différence avec les Russes, les Russes étaient militairement puissants mais pauvres. Les Chinois sont riches. Les Chinois sont immensément riches. Et la vraie question, c'est comment ça se fait qu'ils sont riches? ça va éviter moi une autre fois. Ça prendrait pas mal de temps. Ça prendrait pas mal de temps. Mais ils ont créé leur richesse en peu d'années. Ils ont créé leur richesse en peu d'années. Et une des réponses à la question de pourquoi ils sont riches, c'est l'école où on est. Les Chinois sont instruits. Les Chinois sont très instruits. Et quand, je dis n'importe quoi, quand Boeing ou Airbus ont installé les usines, les ingénieurs chinois pouvaient occuper les emplois tout de suite, ils étaient prêts. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Il y a une différence. Merci. Merci, Ruth. Merci. Benjamin, je pense. Oui. Est-ce que ça marche? OK. Moi, j'avais une question par rapport aux investissements justement des Chinois. Est-ce que vous pensez qu'ils investissent trop? Est-ce qu'ils mettent trop d'argent dans les infrastructures? Je sais qu'ils refont comme leur espèce de route de la soie dans le nord-est de l'Afrique pour essayer de contourner le canal pour avoir leur propre route avec les chemins de fer, les pas. Dans la mer, la mer de Chine, justement, ils construisent des îles artificielles qu'on sait qu'aujourd'hui, après deux ans, sont en train de couler ces îles-là. Est-ce que ça ne serait pas peut-être un... Je ne connais pas le mot en français, mais un over extension de leur budget? D'abord, merci beaucoup de faire référence à la route de la soie. C'est un immense projet, hautement financé, qui est rendu en Europe. Au début, c'était autour de chez eux, c'est de s'autaler. Vous avez raison, maintenant, l'Afrique du Nord, ils sont en train de se rendre jusqu'en Hollande. Ils sont passés par l'Italie. C'est une espèce d'UNESCO, BIS. C'est vraiment comme l'UNESCO. Il y a plein de coopérations éducatives, culturelles, le patrimoine, aussi l'investissement, etc. Est-ce qu'ils font des erreurs dans l'investissement? Est-ce que des fois, c'est over, comme vous dites? Je ne peux pas répondre à ça, mais sans doute qu'il y a des histoires un peu folles d'investissement. mais c'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, beaucoup de pays qui ont au début applaudi en disant « Bon, les Chinois ont de l'argent, ils investissent chez nous, c'est merveilleux », commencent à dire « Attention, comme les Allemands étaient dans les premiers à le faire, c'est-à-dire que c'est quoi nos intérêts nationaux? C'est quoi les choses qu'on veut, sur lesquelles, comme pour la 5D actuellement, le gouvernement du Canada dans les prochains jours va décider si on prend la fameuse société « Why ou non? » Je pense qu'il va être non à la réponse parce qu'on pense que cet investissement-là considérable des Chinois va leur permettre d'avoir accès à toutes les données, etc., etc. Là où je ne peux pas vous répondre parce que ça dépasse ce que je sais, vraiment, c'est ce que le budget, est-ce qu'en termes budgétaires, à moyen et long terme, cet immense investissement que les Chinois font partout dans le monde, ces investissements qui font partout dans le monde, est-ce que c'est durable ou non? En tout cas, ça tient. En tout cas, ça tient. Et ça tient pour une raison très simple. Hier, dans les journaux du Canada, il y avait une nouvelle incroyable. Il y avait les deux Michael, tout le monde applaudissait, les deux Michael sont revenus. On se dit, on va leur péter la gueule au Chinois, ça suffit, ils ne feront pas ça deux fois. Mais tu lis en même temps qu'au port de Vancouver, les bateaux repartent vides vers la Chine, les contenus sont vides, il y a 20 % des contenus, d'habitude, c'est plein, il y a 20 %. Et ils reviennent et ils reviennent. Pourquoi? Parce que les consommateurs que nous sommes, les consommateurs nord-américains que nous sommes, sur l'État européen, ce sera la même chose, on en veut, on en veut de leurs produits pas trop chers, disponibles, etc., etc. Ce n'est pas juste une affaire de gouvernement, c'est une affaire de nos choix individuels. On achète Chinois ou non? On achète Chinois dans tous les domaines ou non? Actuellement, on achète Chinois dans tous les domaines et beaucoup, et beaucoup. Alors, ça, c'est de l'argent pour eux. Donc, ça vient enrichir leur caisse, etc. Voilà. merci beaucoup. Adam, c'est ça? Bonjour, je veux revenir à votre formation en histoire des idées, plus précisément sur l'histoire des idées en Chine. Je voudrais savoir comment, parce que je ferai d'étudier la Chine pour un projet en diage, puis, je n'arrive toujours pas à comprendre comment un pays qui s'est rassemblée et fragmentée tellement de fois a pu rester unis au temps. Il y a eu beaucoup de moments où il y avait des empires qui, du jour au lendemain, à la mort de l'empereur, là, ils appelaient ça la culture de la cour impériale. Ils prenaient le dessus, puis ça se divisait, ça se fragmentait. il y avait une guerre civile. Donc, c'est pas mal ça. C'est la question, c'est la question du jour, vraiment. Écoutez, moi, ce que je peux, une réflexion plutôt qu'une réponse, c'est une vraie, c'est une vraie question. Je crois que les Chinois ont été plusieurs fois envahis et dominés. les Mongols les ont envahis et se sont installés pendant des siècles au pouvoir. Ensuite, l'hindouisme est arrivé, les valeurs, les idées différentes, etc. Les Chinois ont toujours réussi à absorber, à transformer, à faire leur. Et moi, je crois que, on a parlé tantôt des mandarin, je crois que la caste, on parle de milliers et de milliers de personnes, dans toutes les administrations, les villes, les provinces, le gouvernement, les entreprises, que la caste des Hans, qui est l'ethnie qui domine en Chine, la caste des Hans, qui était majoritaire en nombre, a toujours une stratégie, pas d'opposition, mais d'intégration. ils ont vu arriver de partout des hordes de barbares, je parle comme eux, et plutôt de se battre contre eux, ils l'ont fait des fois, mais pas tout le temps, ils les ont plutôt écoutés, absorbés. c'est quoi leurs idées, c'est quoi leurs idées, c'est quoi leur volonté, c'est quoi leurs objectifs, intégrés au leur, épicés un peu à la tradition de Confucius. La tradition de Confucius, c'est toi, tu n'existes pas comme individu, tu existes comme membre de quelque chose, de la famille, du village, de la communauté X, de la province, de la Chine. Et si tu peux vendre cette idée-là à quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui est venu te dominer, qu'il appartient à la communauté, à ta communauté, ça va prendre du temps, l'intégration va se faire, etc., etc. Tu réussis. Moi, je pense qu'ils ont eu une extraordinaire capacité d'absorber, ça doit vouloir dire qu'ils avaient un système de références solides. Voilà à peu près ce que me suggère votre question. Est-ce que c'est ce qu'ils essaient de faire avec les Ouïghours, avec les Zidétains, mais ils adoptent une affaire ? Les Ouïghours, c'est une pour eux, je réponds comme un chinois du gouvernement chinois, si on veut, pour un instant. C'est deux, trois affaires importantes. D'abord, ils sont terrorisés par l'idée du terrorisme. Et c'est pour ça qu'ils vont mettre de l'ordre en Afghanistan. Vous allez les voir, je vais là. Ils vont mettre le chapeau sur le lapin en Afghanistan. Ils ont très peur de ça, de terrorisme. Ils ne veulent pas se laver. Deuxièmement, ils ont l'impression que cette faction-là de quelques millions de personnes, sur les 1,4 milliard, c'est un petit groupe ou les Ouïghours. N'entrent pas dans la communauté. Reste à l'extérieur de la communauté, notamment pour des raisons religieuses. Et ça, pour eux, c'est inacceptable. Tu dois entrer dans la communauté. Tu dois entrer dans Confucius. Tu appartiens à... Ces gens-là appartiennent d'abord à autre chose qu'à la Chine. Donc, ils ne sont pas avec nous. Donc, ils sont contre nous. Donc, on va les rééduquer dans toutes les saletés qu'on connaît et qui ne sont pas glorieuses pour la Chine. Loin de là. Je pense que ça fait référence aussi à... Vous avez parlé de deux types de spiritualité. Vu que la Chine est un pays qui se dit laïque totalement, pas de religion, eux, ils ont de l'autre spiritualité qui est basée sur l'esprit de l'appartenance. Je n'ai pas dit que la Chine est un pays laïque. Je dis que, un peu comme nous, je parlais des débats en Chine, un peu comme nous, autres débats, de la laïcité, je pense que c'est ça que j'ai dit. Mais la Chine tolère les religions, prenons l'Église catholique, par exemple, dans la mesure où l'Église catholique appartient à la Chine. C'est eux qui nomment les évêques. C'est eux qui nomment les évêques. Il faut que tu appartiennes à la communauté. C'est sans doute une expansion un peu rude de la pensée de Confucius, mais c'est quand même sur le fond solide de Confucius qu'il appartient à une communauté. Et toute la question des droits individuels est dans cette affaire-là. Les Chinois, les droits individuels, c'est une notion qui leur est connue parce qu'ils sont dans les Nations Unies, parce qu'ils savent que la Déclaration universelle, la caste, c'est ça. Mais sur le fond, sur le fond, dans ce qu'ils enseignent, même en dehors du président actuel, dans ce qu'ils ont comme tradition, tu as des droits collectifs. Tu n'as pas des droits individuels. Tu as des droits collectifs. C'est autre chose. Juste une dernière question parce que vous avez parlé du dirigeant actuel. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un doupin à Xi Jinping ou va assister à un changement de garde? C'est ça que j'ai dit tantôt. Je n'ai aucune espèce d'idée que les Chinois, à un moment donné, aient envie de retourner à Deng Xiaoping, plus de liberté d'expression, plus, quoique, il y a aussi ses fautes, lui, le Tiananmen, le Tiananmen, exactement, mais plus de liberté en général. Mais les Chinois ont l'impression d'avoir plus de liberté actuellement. Vous savez, l'année dernière, en 2019, il y a eu 106 millions de Chinois qui sont sortis de Chine comme touristes. Impensable. Il y a encore peu d'années. 106 millions, c'est du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont de l'argent dans leur poche, ils achètent des billets d'avion, ils s'en vont à Londres, ils s'en vont à Paris, ils s'en vont au Tokyo, ils s'en vont au Brésil, ils reviennent au Canada, peu importe. Il y a 600 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté. C'est extraordinaire. Vous avez posé une question sur la Chine et l'Afrique. Tout l'Occident s'est mobilisé depuis 40 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale presque, pour aider les dépendances entre les pays africains 1960, avec sortir de la pauvreté, etc., avec des résultats assez médiocres. Les Chinois ont sorti 600 millions dès lors de la pauvreté. On peut être contre le régime, mais on a été obligés d'admettre qu'il y a là une réussite. Il y a quelque chose qui compte. Il y a quelque chose de très, de très significatif. Je voudrais revenir à Roi Chou juste une minute. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, Roi, elle raconte n'importe quoi, c'est pas possible pour une femme en Asie d'être chef d'État. Je voudrais vous rappeler qu'il y a huit pays asiatiques qui ont eu des chefs d'État femmes. L'Inde a eu une présidente musulmane, une première ministre, deux fois. pas Singapour, la Corée a eu deux femmes présidentes de la Corée. Le Vietnam a eu une femme présidente du Vietnam. Les Philippines ont eu deux femmes présidentes des Philippines. L'Indonésie a eu une femme présidente de l'Indonésie. Le Bangladesh a eu des femmes premiers ministres et des femmes présidentes du pays. C'est en Occident qu'il y a eu peu de femmes. Il y a eu Mme Thatcher et il y a eu Mme Merkel. That's it, that's all. Donc, c'est possible en Asie. Je défends au issue. Oui. Une belle mise au point. Peut-être une dernière question, si tu permets, Ruth, aussi, pour qu'on puisse procéder au tirage des trois exemples-là en peut-être une dernière série de questions, peut-être, rapidement. Bonjour. Bonjour. D'abord, je voulais vous remercier d'être là aujourd'hui. C'était super intéressant. dans votre conférence. En fait, je me demandais par rapport à ce que vous aviez mentionné que la Chine est en train de se faire, disons, des alliés dans les pays du Sud et, disons, des ennemis dans les pays occidentaux. Est-ce qu'on pourrait envisager, si la Chine augmente en puissance puis devient, disons, la plus grande puissance mondiale, un rétablissement des forces entre les pays du Nord et les pays du Sud? Est-ce qu'on pourrait voir, justement, un monde plus égalitaire ou est-ce que, peut-être, au contraire, on pourrait voir un renversement des situations où les pays du Sud et la Chine nous domineraient, nous? Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair et c'est très important. Je vais vous répondre comme je suis. Depuis 15 ans, même un peu plus, l'OCDE écrit, année après année, des textes très importants qui documentent une donnée qui est vraiment dans le sens de votre question. Le basculement de la richesse de l'ouest du monde vers l'est du monde. Quand on dit que la Chine est riche, elle ne l'était pas il y a 40 ans. Elle l'est devenue. Et autour d'elle, en Asie, la richesse s'installe aussi. Il y a eu le basculement de la richesse. C'est là la... Pourquoi ça? Ce sera une autre question. C'est que lorsque l'Union soviétique s'est écoulée, on a cru, les Occidentaux, les Américains, les Canadiens, les Européens, on a cru, qu'on pouvait avoir accès à tous ces marchés-là sans trop de complications. On a donc déplacé nos usines, nos centres de recherche en Chine, dans l'Asie, à l'est du monde. On a fait un transfert de la richesse et de la capacité de la produire. Important. Juste au moment où il y avait le déploiement universel de l'ère numérique. d'habitude, les technologies étaient en Occident et tranquillement, pendant des décennies, rejoignaient des spots quelque part dans le monde. Internet s'est installé partout dans le monde et la Chine a son propre système complètement développé d'Internet. Et puis, la démographie, il va y naître 2,4 milliards de personnes dans les 30 prochaines années. elles vont naître en Afrique. Il va y avoir en Afrique un doublement de la population de 1,2 à 2,4 milliards de personnes et en Asie du Sud. Les marchés vont être là. Donc, d'imaginer que, pour revenir à votre question, d'imaginer que les pays du Sud pourraient avoir un renversement de la situation actuelle, c'est très difficile d'imaginer ça. Tout est possible, mais c'est très difficile d'imaginer ça. la richesse. Ça ne veut pas dire que l'Occident a tout perdu, l'Occident a encore de la richesse, mais une grande partie de sa richesse est ailleurs. Les Américains, de quoi ils parlent depuis la fin d'Obama? De rapatrier les usines aux États-Unis, leur capacité de produire l'Europe la même chose. Mais bon, on l'a fait, c'est fait maintenant. Les Chinois, vous êtes nous maintenant pour construire des avions. Boeing et Airbus, dans peu d'années, leurs grands compétitions, investisseurs, ça va être les sociétés chinoises. Et pourquoi ça? Parce que les Chinois sont le pays qui achètent le plus d'avions dans le monde et ils ont des amis à qui ils vont souffler à l'oreille d'acheter leur avion s'ils veulent, bon, comme on a fait nous. Voilà. Donc, en fait, est-ce que selon vous, le fait que la Chine pourrait devenir la plus grande puissance mondiale serait bénéfique pour l'humanité? Est-ce que ce serait une façon de diminuer les rapports nord-sud qui sont en ce moment très déséquilibrés ou vous ne voyez pas ça si positivement que ça? Il y a des gens qui disent, pour répondre vite à votre question, qu'il y a eu basculement de la richesse de l'ouest vers l'est. Moi, j'ai dit ça tantôt. Mais il y a des gens qui disent, utilisant la même formule, qu'il y a eu basculement de la richesse de l'ouest vers l'est et le sud. Et je crois que c'est eux qui ont raison. De la Chine, de l'Indonésie, de la Malaisie, du Vietnam, de la Corée, cette richesse qu'ils ont maintenant, elle a percolé vers certaines régions dites du sud, l'Afrique, certaines élèves, certaines parties de l'Amérique latine. Donc, oui, il peut y avoir, ça va être compliqué, ça va être long, c'est pas la même allée la veille, mais un rééquilibrage, oui, on peut défendre ça. Merci. Alors, merci pour ces questions en rafale. Alors, préparez vos petits billets, on va procéder donc au tirage des trois exemplaires, mais vous permettrez juste avant. Je pense qu'on doit remercier notre invité d'avoir été si généreux avec nous, alors peut-être une bonne main d'applaudissements pour Jean-Louis Roy. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada